... Maintenant, c'est l'heure de l'invité sur la télévision Burkina Info. A ce titre, je reçois sur ce plateau M. Franck Tapsoba, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Bonjour, monsieur, et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, et merci beaucoup de me recevoir. Alors, depuis hier, il y a eu l'accueil des différents participants à la quatrième édition du Forum Africalia. Alors, dites-nous, quels sont les enjeux de cette rencontre ? Les enjeux sont très importants. Pour nous, je les cite, c'est des enjeux de deux ordres. Tout d'abord, le premier enjeu, c'est de contribuer à la relance économique de notre pays, qui, depuis deux ans, a une économie qui est quand même morose, puisque les taux de croissance ont passé de 6 à 4 %. Donc, le premier enjeu, contribuer à relancer l'économie du pays. Le deuxième enjeu, c'est de faire en sorte que les opérateurs économiques du Burkina, en particulier, mais de l'Afrique de l'Ouest en général, puissent nouer des partenariats d'affaires avec les chefs d'entreprise du reste du monde. Donc, ça, c'est vraiment le deuxième enjeu, nouer des partenariats de façon à pouvoir développer encore davantage leurs affaires. Alors, combien de participants prennent part à cette quatrième édition du Forum Africalia, vu qu'on a eu les incidents du 15 janvier dernier ? Bon, nous nous étions fixés un objectif de 400 participants. Cet objectif avait même été revisé à la baisse, à 300 participants, quand nous avons connu les événements malheureux, les attentats barbares du 15 janvier. Mais nous avons été, grâce aux efforts des uns et des autres, et grâce à toutes les mesures qui ont été prises pour assurer la sécurité au Burkina, nous avons réussi à mobiliser au moins 450 participants, dont 210 participants venant de l'étranger, et venant de l'étranger de 22 pays différents. Alors, on sait que l'économie burkinabée est essentiellement tenue par les PME et les PMI, les petites et moyennes entreprises. Alors, dites-nous, quel type de collaboration peuvent avoir ces entreprises dans le cadre de ce Forum Africalia ? Bon, il y a plusieurs types de collaborations. Il y a déjà la collaboration à laquelle on est le plus habitué, qui est ce partenariat commercial, qui consiste à vendre, exporter des produits, donc à trouver un partenaire pour diffuser des produits burkinabés, ou bien à avoir un partenaire avec lequel on diffuse ses produits au Burkina, ou bien dans la zone Afrique. Le deuxième type de partenariat, c'est un partenariat technique, qui consiste à avoir une assistance technique pour réaliser un projet. Très souvent, c'est pour réaliser des projets industriels. Et le troisième type de partenariat, que l'on recherche très souvent également, c'est un partenariat financier, c'est-à-dire qu'on a un projet pour lequel il y a des... Le financement n'est pas entièrement bouclé, et donc à travers ces discussions, on peut avoir l'opportunité de rencontrer un partenaire qui vous apporte ce complément de financement. Alors, en termes de partenariat et de financement, il y a l'entrepreneuriat qui est promis par le gouvernement. Dans ce cadre, quelles sont les opportunités pour les jeunes ? Bon, les opportunités pour les jeunes, c'est vrai qu'Africalia s'adresse beaucoup plus à des entreprises qui existent déjà, qui ont atteint une certaine capacité, même si elles sont des PME, certaines capacités à pouvoir négocier avec des entreprises étrangères pour nouer des alliances. Bon, je crois que les opportunités pour les jeunes, qui sont déjà... Parce que ce que nous avons réussi à mobiliser au niveau du Burkina, c'est essentiellement des PME tenues par des jeunes. Donc, c'est des opportunités qui leur sont données de pouvoir s'ouvrir au monde, de pouvoir traiter avec des entreprises de l'étranger sans avoir à quitter le Burkina. Parce que s'ils devaient, eux-mêmes, payer leurs billets d'avion et leurs frais de séjour pour aller rencontrer tant de partenaires, ça leur aurait coûté plus cher que le fait qu'on leur ait offert cette tribune, cet espace, ce cadre de concertation, qui leur permet de rencontrer en 48 heures, comme nous aimons le dire, de faire le tour du monde, en 48 heures, en restant à Ouagadougou. En restant, bien sûr, à Ouagadougou. Alors, M. Tapsoba, vous avez parlé d'entreprises, de jeunes et d'opportunités. Alors, quelles sont les différentes difficultés que vous avez pu rencontrer dans le cadre de la mise en place de ce forum ? Bon, pour ce genre de forum, je crois que la principale difficulté que je pense, nous avons réussi à surmonter d'ailleurs, c'est la difficulté que c'est d'arriver à faire, à convaincre des entreprises qui sont installées à l'extérieur de venir au Burkina pour faire affaire dans un contexte qui était quand même un contexte assombri par les événements, comme je l'ai dit, malheureux de janvier 2016. C'était ça la principale difficulté. Bon, on peut dire que l'autre difficulté, c'est la mobilisation des financements, mais Africalia est à sa quatrième édition, a fait ses preuves, et donc nous avons des partenaires qui nous accompagnent depuis les premières éditions et cet accompagnement reste permanent et consistant et nous permet donc de surmonter, dans une certaine mesure, les difficultés financières. Alors, M. Taps, il y a beaucoup d'activités dans le cadre de ce quatrième rendez-vous qui permet aux entreprises d'avoir une large vue et de collaborer avec d'autres entreprises extérieures. Alors, quelle est l'activité la plus marquante de ce quatrième forum ? L'activité la plus marquante de ce quatrième forum, et je pense que c'est celle aussi qui a, au cours des trois dernières éditions, c'est ça qui a toujours été l'activité marquante et l'activité forte de ce forum, c'est l'organisation de ces rendez-vous d'affaires. Parce que c'est un forum qui met l'accent sur les rencontres entre hommes d'affaires. Et quand je parle de rencontres hommes d'affaires, ce n'est pas des rencontres générales, mais c'est ce qu'on dit en anglais des B2B, c'est des rendez-vous d'affaires, des face-à-face, deux personnes qui se rencontrent pour traiter affaires. Bon, c'est ça. Le forum est essentiellement constitué par cette activité. Les opérateurs économiques seront essentiellement occupés à avoir toute une série de rendez-vous d'affaires, une quinzaine environ, pendant les deux journées que vont durer ce forum. L'autre activité importante, c'est le fait qu'on a organisé également une conférence thématique sur l'énergie, qui est un problème de la... Voilà, qui n'est pas propre au Burkina seulement, puisque toute la sous-région, ouest-africaine, connaît des difficultés en approvisionnement en énergie. Donc, on espère que des discussions qui se sont déroulées, des solutions seront proposées à nos différents gouvernements et à nos opérateurs privés pour desserrer cette contrainte. Et j'insiste à nos opérateurs privés, parce que le secteur de l'énergie peut être parfaitement un secteur d'opportunité pour des hommes d'affaires qui y investissent, qui produisent de l'énergie électrique, afin de la vendre. Alors, en dernier mot, à l'endroit de tous ces opérateurs économiques qui nous suivent présentement ? Bon, c'est surtout de leur dire de ne pas perdre espoir, parce que le pays a connu quelques difficultés, la croissance économique a baissé, mais nous avons foi en cette relance économique qui va intervenir, parce que notre pays a renoué avec des institutions normales, avec un ordre constitutionnel normal, et un grand forum comme celui d'Africalia, qui est un forum à dimension internationale, peut contribuer à la relance de l'économie. Et donc, le message que je leur donnerai, c'est plutôt un message d'espoir en disant de redoubler d'efforts, parce qu'on connaîtra, en tout cas je l'espère bien, une bonne relance économique courant 2016. Merci beaucoup à vous, merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup, et puis à une prochaine fois. Voilà, une prochaine fois. Merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de la télévision Burkina Info. C'est tout pour cet entretien avec M. Franck Tapsoba, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis à Bobo du Lasso et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina Kambesini.